Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau tuto. Comment créer, avoir un emblème de groupe personnalisé via la photo de votre choix sur GTA Online. C'est parti ! Pour commencer cette vidéo, je tenais à remercier Random Asian Boy. Oui, c'est grâce à lui que ce tuto existe aujourd'hui. Il m'a donné l'astuce hier pendant le live. Merci franchement beaucoup à toi, dédicace à toi. Tu permets de créer cette vidéo qui va permettre d'aider beaucoup de gens. Bon, du coup, on se retrouve sur le site qu'il m'a donné pour faire le logo, simplement. Bon, vous y voyez directement un logo import images. On clique dessus. Vous choisissez la photo de votre choix dans votre ordinateur. Voilà, vous descendez, vous faites Create Emblem. Voilà, l'emblème est créé. Mais attention, tout Expansive. Autrement dit, la photo a une qualité trop haute. Vous devez réduire la qualité. Pour cela, vous remontez simplement et vous descendez. Voilà, à 256 par exemple. Et vous faites de nouveau Create. Voilà. Ça ne fonctionne toujours pas. Il faut encore réduire. Alors 128, Create. Ah, là, ça passe. Maintenant, on peut faire le bouton Generate Code. Voilà, nous avons un code. Alors maintenant, vous descendez tout en bas et vous faites Copy Code. Une fois ceci fait, vous vous rendez directement sur votre Social Club dans l'éditeur d'emblème. Je vais vous donner également le lien en description. Vous ferez clic droit, inspecter. Attention, pour faire inspecter, vous devez avoir obligatoirement le navigateur Google Chrome et pas autre chose. Puis, vous allez faire Console et vous allez faire le raccourci clavier pour coller simplement. Donc, moi, c'est Command V. Voilà. Et vous faites Entrer. Ah, erreur. Est-ce que ça marche ou pas du tout ? Fermez. Ah. Ah, il se peut que ça ne fonctionne pas. Dans ces cas-là, on actualise le site de Rockstar. On recommence. Inspecter. Console. On colle le code. On fait Entrer. On ferme. Et voilà. Nous avons un carré noir. C'est totalement normal, ne vous inquiétez pas. On voit bien le logo en bas à gauche. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on clique dessus et on fait Publier. Voilà. Publier, simplement. Félicitations à votre emblème. Maintenant que c'est fait, on peut directement changer l'emblème du crew. Oui. Alors, pour cela, nous allons faire mes crew. On va faire les trois petits points ici. On va faire Modifier le crew de Tim Topher. C'est le mien. On va faire le petit crayon. On va gauche, juste à côté du nom Tim Topher. Changer d'emblème. Voilà. Bon, j'ai pas mal d'emblèmes concrètement. Alors, normalement, c'est un emblème où on n'y voit rien. Donc, il est bugué. Normalement, c'est celui-ci. Voilà. On voit que c'est bon. Et maintenant, on fait tout en bas, sauvegarder ce crew. Et voilà. Maintenant, vous n'avez plus qu'à vous rendre dans Jetin Line pour avoir le logo sur vos voitures ou encore vêtements. Il se peut que vous devez changer de session, relancer le jeu ou attendre une petite demi-heure, une heure grand maximum. Et voilà. On arrive déjà à la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a pu vous aider, qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, bientôt les 10 000 abonnés. Et je compte franchement sur vous. Le partage pour faire connaître la chaîne et ce tuto. Le like qui fait plaisir. Et puis qui soutient la chaîne. Et on se retrouvera très prochainement rapidement pour d'autres vidéos. Enfin bref. Moi, je vais essayer tout le monde. Et puis portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501